Allez, on y va avec les audiences d'hier soir, Romain, on commence avec le Prime. Sans surprise, TF1 est en tête parce que la surprise vient plutôt de France 2. Oui, effectivement, 4 700 000 pour Unforgettable, cette saison 3 qui comportait 13 épisodes, le 11e et le 12e qui étaient diffusés hier, mais TF1 garde sous le coude le 13e épisode. Alors pourquoi me direz-vous ? Eh bien parce que TF1 les diffuse deux par deux et plutôt que de griller le final très tard dans la saison, eh bien elle le garde sous le coude au moment de la diffusion de la saison 4, donc visiblement ça ne sera pas avant 2016, les fans vont donc devoir patienter puisque la semaine prochaine ce sera la série Forever, mais 4 700 000 sur la soirée et 19%, c'est pas si mal. Il faut dire qu'il y avait une grosse concurrence, notamment avec France 2, un divertissement avec Michel Cymes et Nagui, ça s'appelait Tout le monde joue avec la mémoire où l'on pouvait justement jouer devant sa télé et répondre aux questions, ça c'était si l'application fonctionnait parce qu'on avait de vrais soucis, c'était mieux d'avoir un papier et un stylo sur ce coup-là. Plus de 4 millions de téléspectateurs hier et 17,5%. Nagui attendait le score pour savoir s'il allait y avoir un autre numéro, notamment sur l'histoire, Michel Cymes nous en parlait. Je pense que là France 2 va très vite décrocher son téléphone pour dire oui, on t'en commande un autre. Troisième place pour M6 avec du cinéma, le film Avengers, c'est M6 qui s'est bien vengé sur ce coup-là, 3 800 000 et 16,4%. Et au pied du podium, on retrouve France 3 qui est très loin derrière hier avec du théâtre en direct, avec Roland Giraud, la pièce Joyeuse Pâques, le théâtre qui aurait pu être la poule aux oeufs d'or de France 3, mais pas sur ce coup-là. 1 700 000 téléspectateurs et 7,2%. Et puis la surprise, c'est ce score d'Arte, d'Asreich, une division SS en France, c'était un documentaire historique. 1 300 000 personnes étaient devant Arte hier et 5,1%. C'est un très joli score pour la chaîne. Et puis du côté de la TNT ? Et bien là, aucune chaîne ne dépasse le million de téléspectateurs. Le meilleur score, c'est pour D8 avec le film Le Code a changé, qui était sans doute la bonne combinaison hier, 820 000 et 3,3%. Et du côté des deuxièmes parties de soirée ? Avec la série Blacklist sur TF1, 1 400 000 téléspectateurs et 18,5%. Alors du côté des access, justement, il s'est passé pas mal de choses hier, en particulier du côté de TF1, puisque TF1 est très près de France 2. Il y a seulement 350 000 téléspectateurs d'écart entre MoneyDrop et n'oubliez pas les paroles. MoneyDrop est à 3 346 000 et n'oubliez pas les paroles, est à 3 millions de téléspectateurs. En revanche, il y avait très peu de monde ailleurs. Le Grand Journal est sous le million. 950 000 téléspectateurs seulement avec Bernard Kouchner, entre autres, comme invité. C'est à vous, à 750 000 et du côté de D8, on est simplement au million de téléspectateurs. Oui, à 1,89 000 et puis pour être complet avec Enfamille, qui est donc la nouvelle programmation de M6, la fiction à cette heure-là, à 18h50, 892 000 téléspectateurs et 6% du public en cette période de vacances. Pour être tout à fait complet, Jean-Marc, j'ai oublié une audience qui me parvient à l'instant, c'est le football, puisqu'évidemment, il y avait du foot hier, Barça-PSG sur Canal avec la Ligue des Champions, 2 100 000 et 38% des abonnés. Il y avait du monde, effectivement, aussi bien à la maison que dans les bars. Pour suivre ce match, merci beaucoup Romain.